Bienvenue aux urgences de la Clinique Malartique. Notre service est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 toute l'année. Lorsque vous arrivez, il vous suffit de prendre un ticket et de vous installer en salle d'attente. Dès que votre numéro apparaît, veuillez vous présenter au guichet avec votre carte vitale et complémentaire santé. Une fois l'enregistrement réalisé, vous pouvez retourner en salle d'attente. En fonction des urgences qui se présentent, il est possible que vous ne soyez pas pris en charge en fonction de votre ordre d'arrivée. Pas de panique, le personnel va s'occuper de vous le plus rapidement possible. Dans un premier temps, c'est l'infirmière d'accueil et d'orientation qui va vous recevoir afin de juger du degré de l'urgence. Elle vous posera certaines questions, vous délivrera si nécessaire un médicament pour soulager votre douleur et, selon les cas, sera en mesure de demander un examen radiologique. Toujours en fonction du degré de l'urgence, elle vous demandera soit de retourner dans la salle d'attente, soit de vous installer dans une salle de soins. En fonction de l'appréciation de l'infirmière d'accueil et d'orientation, vous serez appelé pour effectuer un contrôle radiologique. C'est le manipulateur radio qui viendra vous chercher et, une fois l'examen terminé, vous accompagnera en salle d'attente des urgences. Dans un second temps, si la vie seule de l'infirmière d'accueil et d'orientation ne suffit pas, vous serez appelé une nouvelle fois pour approfondir l'examen initial et obtenir un avis médical. Le médecin aura alors la possibilité de demander la réalisation d'examens complémentaires et de vous délivrer éventuellement un premier diagnostic avec les éléments en sa possession. En fonction des examens complémentaires, de l'attente de certains résultats et ou de votre état de santé, il y aura trois possibilités de sortie du service des urgences. Le retour à domicile, l'hospitalisation dans une unité de courte durée, l'hospitalisation dans un service de l'établissement. La première option est le retour à domicile. Si votre état de santé ne nécessite pas de rester plus longtemps dans notre établissement, il vous sera possible de rentrer chez vous. En fonction du diagnostic, vous répartirez avec un traitement, un suivi médical délivré par votre médecin traitant et, si vous le souhaitez, un compte rendu de votre passage aux urgences. La seconde option est l'hospitalisation dans notre unité de courte durée. Afin de mieux comprendre votre affection, il nous faudra peut-être vous garder pendant 24 heures dans un service dédié. Pour une surveillance, la réalisation d'examens complémentaires avec un traitement par voie intraveineuse, une attente pour vous transférer dans un autre établissement répondant mieux à votre prise en charge. Dans tous les cas, vous et vos proches serez prévenus de la suite des événements. Il est possible que votre état, pour raisons médicales et ou chirurgicales, nécessite une hospitalisation. Dans ce cas, ne vous inquiétez pas, cette étape est nécessaire afin de mieux prendre soin de vous. Toutes les démarches seront expliquées à vous et votre famille. Toute l'équipe médicale sera présente pour vous informer des suites de votre prise en charge. L'ensemble de l'équipe soignante des urgences de la clinique malarctique est à votre disposition pour que votre passage dans notre service se passe le mieux possible. N'hésitez pas à demander des renseignements si nécessaire. Une infirmière ou une secrétaire sera toujours à votre disposition. Surtout, gardez votre calme, n'oubliez pas que nous sommes là pour vous aider.